1, 2 1, 2 Bonjour à tous Salut Déjà merci d'être là parce que c'est l'heure d'aller manger Et Ah ok Alors histoire de prendre un peu la température de la salle on voulait demander un peu si vous êtes plutôt technicien ou plutôt des moldus Du coup qui se sent relativement à l'aise avec la ligne de commande dans la salle disons Si tu connais la ligne de commande et que tu sais faire plusieurs choses avec Naviguer dans les fichiers etc Ok vous êtes quand même une majorité de techniciens alors on a quand même orienté la conf pour que ce soit intéressant pour les techniciens et pas que pour le grand public Donc on peut se présenter moi je suis Alexandre et LJF Valentin écoutez moi On va vous parler de comment on espère construire l'internet du futur avec Waynost Donc on est contributeur Wayodos A la base on n'est pas de formation Administrateur système On est plutôt des devs Et c'est le cas de beaucoup de contributeurs du projet Donc Wayunos là Ce talk On a pour objectif Déjà de vous faire connaître Wayunos Parce qu'on pense que Que c'est pas Finalement que Comparativement à ce que Wayunos fait Finalement le projet est pas si connu que ça C'est un peu subjectif Ouais voilà C'est un peu subjectif Mais n'empêche que Enfin c'est l'impression que ça donne En France ça va Mais c'est vrai qu'à l'étranger C'est un peu moins le cas Le deuxième objectif ça va être de Finalement Essayer d'imaginer ensemble Ce que pourrait être l'internet du futur Et Ensuite on va essayer de vous montrer un peu Comment on peut contribuer Parce que Cet internet du futur Il a besoin de vous Pour nous aider En tout cas A y parvenir Sur nous la stratégie Qu'on a décidé de suivre Pour y arriver Donc Déjà on va peut-être Dire pourquoi Wayunos Donc il y a eu plusieurs Plusieurs talks Et il y en aura encore d'autres Ce week-end Sur le sujet Donc on ne va pas forcément Refaire tout l'argumentaire Mais bon Concrètement Et très modestement Nous on fait Wayunos Pour sauver le monde Pour sauver le monde De la centralisation De la surveillance généralisée Les GAFAM Tout ça Donc bon Je pense que Dans la salle Vous êtes plutôt A priori à l'aise Avec les raisons Pour lesquelles C'est important De décentraliser Aujourd'hui Nos usages Sur internet On pense qu'il n'y aura Pas de démocratie Si on reprend pas Le contrôle Sur nos données Si on reprend pas Le contrôle Sur les services Sur l'infrastructure Sur la compréhension Des systèmes Et aussi Si les projets Qui sont utilisés N'ont pas Des gouvernances Démocratiques Alors notre plan Pour sauver le monde On peut le résumer De la manière suivante C'est une stratégie Parmi d'autres Il y a d'autres gens Qui ont d'autres projets Ils travaillent sur Tor La crypto Ou alors ils développent Une application particulière Pour gérer ses mails Ou n'importe quoi Notre objectif C'est la décentralisation D'internet Donc on peut schématiser L'état actuel d'internet De la manière suivante C'est un réseau Décentralisé Sur certains points Mais Lorsqu'on regarde Ce qui passe dans les câbles On se rend compte Qu'il y a une grosse partie Du flux Qui est dirigé Vers les Etats-Unis Et on a des énormes Data centers Aux Etats-Unis Donc en fait Il y a une espèce De centre quand même Si on coupait Un câble par ici Les gens Les gens diraient Internet ne marche plus Il est cassé Alors que ce n'est pas Nécessairement vrai Donc Vous en tant qu'individu lambda A priori Vous êtes ici Vous avez votre Votre FAI Qui pourrait être ce point là Qui vous raccorde Au reste des internets Et ça C'est la situation actuelle Donc nous ce qu'on propose C'est Mettre un serveur Chez vous Vous allez prendre une machine Vous allez Vous allez la dédier A Être allumé 24 heures sur 24 A répondre à des requêtes Donc c'est le rôle D'un serveur On espère que vous allez Mettre Wynos dessus Parce que Parce que c'est ce qu'on développe Et puis Dans un deuxième temps Vous allez Installer des applications Sur votre Instance Wynos Sur votre serveur Donc Mastodon Votre boîte mail Un blog Vous allez pouvoir Commencer à Utiliser XMPP Pour Pour discuter avec les gens Donc tout ça Va commencer à remplacer Tous les services Qui sont aux Etats-Unis Là Par des boîtes Multinationales Donc on va plus Trop en avoir besoin Et puis Comme Wynos C'était vraiment cool Il y a d'autres gens Qui vont le faire aussi Et au fur et à mesure On va plus trop Avoir besoin de Google Et de Facebook Il va y avoir Des gens Qui auront des serveurs Un peu partout Et le flux Sera de nouveau Un peu homogène Sur Internet C'est ça Qu'on espère faire C'est ça Un peu notre projet Un grand programme Donc on va rentrer Un peu plus dans le détail De qu'est-ce que ça fait Wynos Exactement C'est moi qui fait Alors voilà Bram qui est contributeur Du projet Dit que la meilleure façon De comprendre l'esprit Du projet C'est de rappeler Comment il a été créé Une nuit d'été En 2011 Bud Bud et Calod Sont sur un serveur IRC Et Bud Bud a un serveur mail Qui marche Il marche bien Et Calod est un peu jaloux Il voudrait bien avoir le même Mais il se rend compte Que c'est lourd De configurer un serveur mail A la main Il y a plein De bidouilles à faire Et de connaissances à avoir Et sous un certain angle En fait Quand on discute Avec Valentin Ou d'autres gens On se demande parfois Si l'administration système Ce n'est pas une sorte De conspiration Pour que les administrateurs Systèmes aient un taf Mais on espère Qu'il n'y a pas trop D'admin système Dans la salle Parce que voilà En fait des fois Pour faire des choses Telles que configurer Un serveur mail Qui marche en entier Avec tout le package Il faut un peu Un doctorat En serveur mail Genre C'est du troll Mais Moi le programme Avec lequel j'ai le plus De problèmes C'est Postfix Parce que moi Je voudrais juste avoir Du mail qui marche Et un jour J'ai dû configurer Postfix et Mailman Pour que ça gère De mailing list Avec le même nom de domaine Et c'était Complètement habitable Parce que je n'avais jamais fait ça Il y a des pages Et des pages A lire de documentation Et ça n'en finit plus Donc je rage un peu Contre Postfix Et je ne souhaite à personne D'avoir configuré Postfix Ce soir même J'espère qu'il n'y a pas De développeur Postfix dans la salle Mais au final On pourrait dire Utilise OpenSMTPD Mais c'est pareil Le truc C'est que Postfix C'est vraiment Juste une des briques Parmi d'autres Qu'il faut Pour réussir A gérer son serveur mail Mais quand on veut juste Avoir un serveur mail Qui marche Et passer sa vie A configurer des trucs C'est un peu lourd C'est moi qui continue Donc Callaud Et BudBud Ils commencent à développer Un outil Pour automatiser La configuration Pour ne pas avoir A faire plein de trucs Relous pour les êtres humains Parce que c'est un peu Les machines Qui devraient s'occuper De gérer tout le bousin Tout le bousin compliqué Et en 2012 Ils sortent une première version De ce type d'outil Qui deviendra Yuenost Peut-être que ça s'appelait Déjà Yuenost A ce moment-là Je ne sais pas trop Et au fur et à mesure Le nombre de fonctionnalités Que cet outil contient Augmente Donc ça a commencé A pouvoir gérer Des applications A pouvoir faire De la communication Sur XMPP Pouvoir se loguer Une seule fois Pour accéder A toutes les applications Sans avoir à se reloguer A chaque fois Et donc Aujourd'hui Yuenost C'est devenu Effectivement plus gros Et ça atteint Je dirais Un peu un autre objectif Que de finalement Juste appliquer Le serveur De BudBud Et du coup En fait Aujourd'hui Nous on a Dans le projet Yuenost De rendre accessible Finalement L'auto-hébergement Au plus grand nombre A tout le monde Mais en tout cas De vraiment Descendre Ce niveau technique Pour pouvoir S'auto-héberger Concrètement C'est un peu Comme dans les années 90 Linux C'était relativement Complexe à installer En tout cas Plus qu'aujourd'hui Aujourd'hui Finalement Il n'y a pas forcément Besoin D'avoir fait Des études En informatique Pour réussir A installer Linux Je ne dis pas Que c'est simple Ça reste compliqué Et pour beaucoup de gens Ça reste très compliqué Il y a des install parties Etc Mais n'empêche Que la marche Elle est complètement différente Donc Un autre Un autre point Qui caractérise aussi Le projet Yuenost C'est que C'est une distribution Dédiée à l'auto-hébergement Qui est assez légère Pour tourner Sur des petits serveurs Et qui vise Des petits serveurs Donc ça peut être Enfin Il y a le projet La brique internet Qui est aussi assez connue Qui est construit Avec Yuenost On parle de Board Board ARM Ça peut être Sur un ancien PC Ça peut être Sur un VPS Tout petit De 512 mégas de RAM Donc voilà Il n'y a pas forcément Besoin De mettre La patate De RAM Pour avoir Quelque chose De fonctionnel Alors évidemment Après Si on veut Installer Certaines apps Qui sont gourmandes Là effectivement Après Ça se discute Donc Yuenost Si on rentre Un peu plus Dans ce que ça fait Ce que ça fait C'est que ça Ça gère Donc Des applications Donc On peut installer Enfin Nous on a pris Le parti De finalement Rassembler Un peu Toutes les Les applications Qui peuvent Exister Dans le domaine Du cloud Personnel Peu importe En fait Le sujet On a même Une application C'est FarmOS Qui permet De gérer Sa ferme Agricole Donc Ça peut Être Très 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 Vaste Donc L'idée C'est D'avoir Finalement Un dépôt D'applications Qui soient Installables Qui peuvent Éventuellement Rajouter Des services Au serveur Wayunost C'est Multi Utilisateur Donc Du coup L'idée Parce que Comme on ne croit pas Que tout le monde Va réussir à s'auto-héberger Dans l'idée On se dit En fait Il y a une solution aussi C'est de se faire héberger Par un ami Donc Aujourd'hui On a beaucoup D'utilisateurs Wayunost Qui hébergent Finalement Cinq Dix amis à eux Ou de la famille Enfin voilà C'est Multi Domaine C'est à dire Que On peut vouloir En fait Sur un Wayunost Installer Par exemple Plusieurs sites web Avec des adresses Différentes Donc Ça gère Plusieurs domaines Plusieurs adresses email Pareil pour La messagerie instantanée Alors Il y a le backup Le backup Alors Déjà Le backup Est présent Il n'est pas Distant Donc ça On y reviendra Effectivement Tout à l'heure Mais il a aussi L'avantage De restaurer Le système Et C'est Déjà Plutôt Utilisé Pour faire Des migrations Notamment Quand on veut Migrer un Wayunost Aujourd'hui Ça revient A faire Un backup Et à le restaurer Sur un autre système Et C'est En gros Deux lignes De commandes Du coup À taper Alors Un point important Enfin Qui nous semble important Parce qu'il est Souvent Oublié C'est que Dans le package De base Sans installer D'application Supplémentaire Wayunost Contient Un serveur mail Configuré Qui est sur une config Qui Bon En tout cas On a plutôt des bons retours Par rapport à cette config Et par rapport à son usage Donc C'est Une config Complète SMTP IMAP DKIM SPF Parce qu'on vous propose De mettre les enregistrements SPF Voilà Et puis L'antispam Tout ce qu'il faut Pour que ça marche Il y a un serveur XMPP Donc pour Du coup Ce qui fait que la communauté De Wayunost Est très organisée Autour d'XMPP Et un peu moins Autour d'IRC Et puis Il y a Let's Encrypt Intégrée Depuis Un an Avant Il y avait une app Qui permettait de le gérer Mais maintenant C'est intégré Directement dedans Donc Pour Sécuriser Son flux HTCBS C'est un bouton Sur lequel appuyer Et puis Après À côté de ça Il y a plein d'autres trucs Dont on pourrait parler Mais qui sont Peut-être moins importants Ou plus des points de détail Donc On ne va peut-être pas Non plus Trop rentrer là-dedans Mais voilà Il y a plein de choses Que Wayunost Gère aujourd'hui Pour que Ça puisse fonctionner Ou pour que Ça puisse être Plus simple d'accès Alors c'est aussi Pour gérer finalement Son Wayunost On a deux moyens On a une interface web Et on a une ligne de commande Alors La ligne de commande Va un peu plus loin Mais concrètement Dans l'interface web Il y a déjà La plupart de ce qui est possible Avec la ligne de commande Et alors Ce qui est assez intéressant C'est que L'interface web Est construite Exactement Comme la ligne de commande Donc on peut voir En fait Que les commandes Sont les mêmes entrées Finalement Que sur l'interface web Ce qui permet En fait A beaucoup d'utilisateurs Qui viennent de découvrir L'auto-hébergement De se familiariser Avec les concepts Utilisateurs Qu'est-ce que c'est Un nom de domaine Qu'est-ce que c'est Un service Une application Ça va En général C'est à peu près maîtrisé La question des sauvegardes Et ensuite Finalement De faire le saut Vers Finalement Je vais Finalement Je vais rentrer En accessible Sur mon serveur Et je vais Je vais aller faire Une opération En ligne de commande Alors évidemment Nous Notre objectif C'est que ce soit Totalement administrable Sans la ligne de commande Mais Toujours est-il Que bon En l'état du projet Il y en a quand même Qui se retrouvent Dans des situations Un peu comme sur Une distro Linux A finalement Devoir aller se dépanner En tapant Dans un terminal Donc C'est l'heure De la démo La meilleure façon De comprendre Un peu Tout ce que ça fait C'est un peu De le voir en action On ne va pas faire Comme Tristan Nito Qui triche Et met des screenshots On va aller Donc là Valentin Il est sur L'interface Il est en train De se loguer Sur l'interface D'administration Depuis son navigateur Web Alors Ça Ça tourne Dans une machine Virtuelle Qui est Dans son laptop C'est Wynos Le mot de place Non Donc là On a fait Une machine Virtuelle Sur l'ordinateur Portable De Valentin Mais Dans le cas D'un vrai serveur Tu peux te connecter A distance Sur l'interface Web D'administration Oui Comment Avec juste un mot de passe En fait Donc tu peux accéder A l'interface d'administration Via Ton domaine Slash Wynost Slash Admin Tu rentres Le mot de passe D'administration Et boum Tu as accès A Oui Il y a des protections Contre le brute force Non Non En fait Il y a Le statut d'administrateur Un statut particulier Tu n'as pas vraiment besoin De login Ou quoi Théoriquement Tu n'as pas besoin En fait Il faut que tu tapes Vraiment Slash Wynost Slash Admin Et Tu tomberas dessus On est à 30 minutes Alors on va essayer De speeder un peu Donc là On voulait vous montrer Typiquement Comment est-ce qu'on installe Une application Depuis L'interface d'admin Donc vous allez Dans application Vous cliquez sur Installer Vous choisissez Votre petite application Dans la liste Donc là On a décidé De faire la démo Avec zéro bin Parce qu'elle est Relativement simple A comprendre Et puis Elle n'est pas très longue A installer Parce qu'il y a des apps Qui prennent un peu plus de temps Donc là En fait Il y a un petit formulaire Qui vous demande Où est-ce que vous voulez Installer l'application Sur quel schéma Vous voulez que ce soit disponible Des fois Ça vous demande Qui est l'administrateur De cette application Parce que c'est censé Être un utilisateur De l'instance Wynost Et voilà En fait On peut voir Les petits logs Qui défilent Et qui installent Tout ce que Enfin Qui font Tout ce que vous auriez dû faire Vous à la main En ligne de commande Si vous aviez eu A le faire vous-même Et Et à la fin Si Si les packagers Ont bien fait leur job Ça marque Installation terminée Voilà Et ensuite Votre application Est directement fonctionnelle Vous allez Donc là On va cliquer sur le lien Qui a été Installé Et voilà On a un 0 bin Tout frais Donc on peut l'essayer Hop Test Enfin Ouvre bonjour PSS Hop Envoyer Et voilà On a un petit lien Qu'on peut transférer Donc oui C'est vrai que Je suis passé un peu vite Sur la partie installation Mais Globalement Il y avait des questions Sur quel domaine On veut l'installer Sur quel chemin Qui est l'administrateur Voilà On essaye de réduire au maximum Le nombre de questions Pour que Pour qu'on soit sur des choses Pertinentes En termes de En termes de De user case Enfin de De cas d'utilisation Alors On va passer à la suite Alors Wainer C'est pas seulement Juste ce software Qui permet de De gérer De gérer De gérer son serveur Il y a un peu Tout un écosystème autour On peut dire ça comme ça Donc déjà Il y a de la documentation Parce que Lorsqu'on n'a pas d'expérience Avec gérer son serveur Il faut quand même Découvrir Certains concepts Par exemple Le DNS C'est pas C'est pas évident Pour tout le monde On peut dire que Wainer C'est aussi L'OS Qui tourne sur le projet De la brique internet Juste pour au moins L'évoquer Même s'il y aurait Beaucoup de choses à dire Sur le projet De la brique internet Forcément C'est une communauté Vous avez des gens Sur le forum Qui s'entraident Et qui Cherchent des réponses A des problèmes Et les trouvent Il y a un chat XMPP Où on peut aussi Discuter avec Des gens de la communauté Un point important Peut-être C'est que Wainer C'est aussi Des petits services Qui sont malheureusement Encore centralisés Par exemple Pour que Tout marche bien Tout seul Des fois Le serveur Il a besoin De savoir Quelle est son IP Global Sur internet Et en fait Pour savoir Quelle est son IP Global C'est vachement relou Parce qu'il faut Demander à quelqu'un d'autre Sur le réseau C'est quoi ton IP De ton point de vue Enfin Mon IP De ton point de vue Du coup Il vous dit C'est ça ton IP Et du coup Malheureusement La solution Qu'on a pour le moment C'est On a un petit service C'est à la con Qui s'appelle IP.wainers.org Qui vous renvoie Juste votre IP Sauf que Lorsque ce truc là Il tombe Et c'est arrivé Il y a quelques jours Et bien Toutes les machines Elles râlent Parce que Ils savent plus C'est quoi Leur IP Sur le réseau Donc on a Des petits morceaux De centralisation Comme ça Dont on espère Se débarrasser A terme On va en reparler Dans quelques slides Je ne vous fais pas Tout le détail Parce qu'il faut Qu'on avance Un point important C'est qu'on estime Avoir une gouvernance De projet Relativement indépendante Et entièrement bénévole On n'a pas de On n'a pas de sponsor Ou quoi Ou d'intérêt économique On va peut-être Passer cette partie Enfin Juste dire Il y a des choses Pour lesquelles Wayunos Ce n'était pas prévu On essaye de cadrer L'idée C'est l'auto-hébergement Pour un peu Le cas général Et donc des fois Sur des setups Très particuliers Ça ne répondra pas Finalement A votre A votre cas Voilà Donc on va vous parler Du futur Parce que Parce qu'on estime Que c'est ça Qui est intéressant Donc le futur Tel qu'on envisage On vous l'a présenté Un petit peu au début C'est vraiment Cette idée D'un internet décentralisé Auto-hébergé Résilient Et surtout fédéré Et lorsqu'on commence A réfléchir à tout ça Moi je trouve ça Vraiment intéressant Il y a Des questions Nouvelles Qui se posent Et des possibilités Nouvelles Qui s'ouvrent Et moi je suis Récemment arrivé Sur Mastodon Et je lis un peu Ce qui se passe Et il y a des questions Intéressantes Qui se posent Voilà On ne se posait pas La question De savoir Ah mais il y a Plusieurs Mastodons Et du coup Il y a des politiques De modération Différentes Etc Et C'est beaucoup plus riche Que juste avoir Un gros twitter Qui décide Pour nous Parce que là On doit vraiment Décider collectivement Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui Fait office De bonne pratique Ou pas Voilà donc Une première idée Sur laquelle on espère Travailler Dans les mois à venir C'est la fédération Entre les instances Ou une host Donc Bon l'idée C'est que On a On a préparé Notamment Enfin C'est surtout Sur la partie backup En ce moment Qu'on prévoit De faire ça Mais on a Plein d'autres idées Qui ont découlé De cette réflexion Mais l'idée En gros Globalement C'est de permettre A des instances Why you know De centre De centre Sauvegarder De manière simple C'est à dire Que Aujourd'hui C'est quand même Aujourd'hui Vous pouvez le faire Vous allez en ligne De commande On a un tuto Qui permet Qui permet De mettre en place Un backup Distant Compatible Avec why you know Et qui Qui fera L'affaire Mais il faudra Quand même Que vous fassiez Que vous mettiez La clé Pour accéder A l'autre serveur Enfin voilà Pour gérer Les accès Il faudra quand même Installer Vous même Les choses Etc Donc là L'idée Ce serait Vraiment D'avoir Une solution Simple De backup Distant Et compatible Et de la même façon On peut l'imaginer Pour du monitoring Quand Si Mon ami Qui me permet De Backuper Mon serveur J'ai mis Mes sauvegardes Là-bas Il pourrait aussi Éventuellement Lancer un ping De temps en temps Pour voir si mon serveur Et up Il pourrait Il pourrait Voir Si ma config DNS Elle est correcte Ou si mes mails Des KIM Ils sont correctement signés Ça peut être plein de choses En fait Alors après Effectivement Là sur les points Qu'on voit En termes de diagnostic Il y en a d'autres Qui se font Sur le serveur lui-même Par exemple Vérifier que les services tournent Enfin ça peut se faire De deux Voilà donc Il y a tout un tas De choses à imaginer Aujourd'hui Sur cette thématique De la fiabilité Voilà C'est clair Et puis si jamais Il y a un truc Qui ne marche pas Dans l'idée Ça vous envoie Un petit email Pour dire Qu'il y a quelque chose A débugger Ou à relancer Parce qu'on a Un peu autre chose A faire dans la vie Que se connecter Tous les jours Sur son serveur Pour voir Apparemment Est-ce que tel service Marche ? Ça devrait être Un peu le rôle De la machine De faire ça Très rapidement On envisage D'autres choses Au-delà De cet aspect Fédération Par exemple Une question Qu'on se pose Ce serait quand même Bien d'avoir Un bouton Pour que les utilisateurs Des instances Pas les administrateurs Des instances Mais les utilisateurs Des instances Puissent à tout moment Indépendamment de l'administrateur Exporter l'entièreté De leurs données Qui les concerne Pour aller se mettre ailleurs Par exemple Ça, ça fait écho A la notion De logiciel libérateur Qui avait été posé Par Benjamin Bayard Il y a un certain nombre D'années Mais qui Est de plus en plus pertinente Par rapport aux services En ligne C'est bien D'utiliser Des applications FormaSoft Mais si un jour FormaSoft Devient très très méchant On a envie De pouvoir Reprendre toutes nos données Et d'aller voir ailleurs Chez quelqu'un De gentil Ils sont gentils On tient à préciser On les aime bien Avoir de l'aide contextuelle Dans l'interface d'admin Ce serait pas mal Parce que Pour que Contextuellement Dans l'interface d'admin Je sais pas c'est quoi un DNS Attends tu peux m'expliquer Et cliquer sur un petit bouton Et avoir un truc Et du point de vue gouvernance Ce qui nous paraît Important En tout cas personnellement Et je pense que Valentin aussi C'est de Demander explicitement Et de prendre en compte L'avis Des utilisateurs De YUnhost Des administrateurs D'instances de YUnhost Dans l'évolution du projet Qu'est-ce que vous voulez avoir Comme feature Quelle app Vous aimeriez voir Packager en priorité Ou des choses comme ça Pas que ce soit Les devs Qui décident tout Pour tout le monde Dans leur coin Je sais pas trop Combien de temps Il nous reste là Peut-être qu'on va devoir Donc on voulait Passer un peu en revue Les différentes manières De contribuer Je pense qu'on va pas Avoir le temps De rentrer autant Dans le détail De ce qu'on aurait voulu faire Mais déjà Des façons relativement faciles De contribuer Sans même avoir De connaissances techniques C'est de Contribuer à la documentation Et de contribuer A la traduction De YUnhost Et la documentation C'est vraiment important Encore une fois Les gens sont pas Des admin6 Donc il faut Pouvoir guider L'utilisateur Dans tout le processus D'auto-hébergement Comment choisir Son support d'auto-hébergement Est-ce qu'on veut S'auto-héberger à la maison Est-ce qu'on préfère Rester sur un VPS Et puis expliquer Les concepts Genre Le DNS Le DKIM Pour les mails Pour quand même Vérifier que ces mails Tombe pas en spam Etc Et de ce point de vue là On a encore Pas mal de travail A faire sur la documentation Pour que ce soit Vraiment complet Je pense Donc il y a les adresses N'hésitez pas Pour contribuer A la documentation Vous pouvez le faire Via Github Et après On a une fonctionnalité Sur la doc Avec la touche échappe Qui permet d'éditer la doc Aujourd'hui Elle est cassée Mais On a une On a une pull request Qui la répare déjà Il faut juste Qu'elle soit Relue Voilà Donc ça Ça arrivera bientôt On a un outil Qui s'appelle YNHdev Donc Là c'est plus En fait C'est pour lancer Des machines virtuelles Sous YUNOST C'est ce que j'ai fait Tout à l'heure Parce que tout à l'heure Pendant la démo J'ai dû lancer La machine en question Vous pouvez aller voir Le repo C'est un Bon voilà C'est un outil Qui vous permet De déployer Un YUNOST Rapidement L'idée C'est d'éviter De développer Sur vos instances De production Comme on a vu Voilà Donc c'est un petit outil A connaître Et il y a Quelques trucs pratiques Pour tester Pour déployer Des modifications Qui auraient été faites Sur le corps De YUNOST Donc on va peut-être En faire une démo Mais je ne sais pas On l'a fait quand Juste Je pense qu'on n'a pas le temps Soit on prend des questions Soit on montre Comme un paquet Packager une app Alors on ne fera pas On va montrer Vite fait Comment packager une app Vite fait L'architecture L'architecture Donc une app Parce que Alors pourquoi on présente Une app En fait une app C'est ce qu'il y a Peut-être de plus simple A faire au sein De YUNOST Pour commencer Ça vous permettra Aussi de bien comprendre Comment fonctionne YUNOST Et du coup Du coup voilà Ça nous semble Une bonne porte d'entrée Donc là Vous avez L'architecture D'une app YUNOST Globalement On a des scripts Avec des actions Donc une action D'installation Une action De suppression De mise à jour Une action Pour faire le backup Une action Pour faire la restauration Et maintenant Il y a une autre action Depuis la 2.6 Qui est pour changer L'URL C'est à dire L'endroit Où on a installé L'app Qu'on puisse La déplacer Ailleurs Voilà Donc On a aussi Un manifeste Où vous pouvez Renseigner les questions Que vous voulez poser A l'utilisateur Pour l'installation De cette application Parce que certaines applications Vont avoir des besoins En particulier Il va falloir demander Quelque chose A l'utilisateur Et ce qu'on peut dire C'est Le choix Que a fait YUNOST C'est En fait Packager une application Normalement Vous pouvez à peu près Le faire Si vous savez L'installer A la main C'est à dire Si vous prenez Wordpress Par exemple Vous allez voir Les instructions D'installation Sur le site Il faut Configurer Le serveur web Pour que L'adresse Slash blog Redirige Vers varvvv Blog Et puis il faut Créer une base De données MySQL Tout ça Si vous savez le faire En ligne de commande Il faut un peu Le généraliser Mais normalement Vous mettez ça Dans un script Et grosso modo C'est ça Qu'il y a dans le script D'install Qui est ici C'est ça L'idée Initiale C'est un peu De moins en moins vrai Parce qu'on a De plus en plus De helpers Qui font plus de choses Mais Et voilà Donc c'est vraiment Relativement accessible Si vous savez Installer WordPress A la main Vous savez grosso modo Le packager Et c'est valable Pour n'importe quelle app Du coup Certaines apps Sont plus compliquées Que d'autres Mais voilà Donc voilà Là on a Un petit exemple De manifeste Et à côté Les questions Qui sont posées Lors de l'installation Alors c'est un bout Du manifeste Mais il n'est pas Beaucoup plus long On va peut-être passer Hop Ça On passe Histoire qu'il y ait Des questions Et donc voilà On vous encourage A venir nous voir A participer au projet A essayer Ou à une host Et à venir contribuer Et donc Et bien On passe justement Donc venez nous voir Sur le forum Ou sur XMPP Si vous voulez Plus d'infos Sur comment contribuer Rentrer dans YKNHD Et compagnie Voilà Donc merci On espère que ça vous a plu Et si on a du temps On va prendre des questions Applaudissements 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 Les petites infos On a des stickers Oui Si vous voulez A la fin Donc Ouais Ça marche Donc j'ai une question Sur IRC Est-ce que votre code A été audité Et Est-ce que Les backups Dont vous parliez Sont chiffrés Alors Sur la partie Audit Ça dépend Ce qu'on entend Par audit Il y a des gens Qui ont planché Sur dessus Qui ont essayé De Enfin il y a Un certain nombre D'articles Où il y a des gens Qui ont essayé De casser Ou de rentrer dessus Notamment Enfin voilà Il y avait Différents points Sur le SSO Aussi Donc il y a eu Notamment des mises à jour De sécurité Ces derniers temps A ce sujet Voilà Donc Il y a des choses Qui existent Maintenant On encourage fortement A ce qu'il y ait D'autres actions Qui soient faites Sur le sujet Voilà Ça marche Donc le monsieur Dit qu'il y a Un pen test Qui a été fait Et qu'il n'y a pas Eu de failles Particulaires Relevées Et la deuxième question C'était Est-ce que les backups Sont chiffrés Les backups actuels Sont en local Sur le système C'est ce que je disais A un moment C'est à dire Qu'on n'a pas encore De backup distant A moins que vous suiviez Un tuto pour le mettre en place Par contre Ce tuto Effectivement Vous permet de mettre en place Du backup chiffré Parce que c'est fait Avec Borg Avec Borg Backup Et c'est la méthode Qu'on va mettre en place Par défaut D'ici Quelques temps On va voir Combien de temps Ça prend à arriver Mais on est très Enfin on a déjà Vraiment bien préparé Le terrain Donc aujourd'hui C'est qu'une question De 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 Quelques semaines Peut-être quelques mois Voilà On va être un peu Occupé par Stretch Il est éteint ? Non c'est bon Alors Vous avez commencé Votre présentation Ces derniers temps On réussit à accélérer A se professionnaliser En tout cas avancer De manière Assez concrète Uniquement En réussissant A trouver des soutiens Ou en levant de l'argent Je pense à Cosicloud Notamment Avec la Maïf Ou encore à Caliopen Dont on va entendre parler Bientôt Avec Gandhi Vous êtes une solution Vous êtes une solution D'auto-hébergement On connait les limites De l'auto-hébergement C'est-à-dire que Madame Michu Le jour où il y a un problème De sécurité Aller en ligne de commande Pour le résoudre C'est un peu compliqué Et puis il y a des risques On n'est pas tous Administrateurs système Et on ne le deviendra jamais Est-ce que vous n'avez pas De vocation A vous développer A travers un hébergeur Tel que Gandhi Ou OVH Ou quoi que ce soit Ou en tout cas Déjà à trouver des moyens Pour atteindre vos projets Rapidement Voilà Parce que je ne vois pas De modèle économique évoqué Donc ce qui peut être Je suis pour le bénévolat C'est très bien Mais c'est très bien Que pour qu'un projet Avance pour de vrai Voilà L'argent c'est bien aussi Je vais répondre Donc sur cette question En fait le projet YUNOST A fait effectivement Un peu ce choix De pas gérer d'argent En fait C'est peut-être pas Un choix définitif On verra ce qu'il en devient Mais en tout cas Pour l'instant C'est le choix Qui a été fait Et clairement On est plutôt satisfait De ce fonctionnement Parce qu'on a justement Envie que la gouvernance Soit une gouvernance Communautaire Un maximum Impulsée aussi Par les utilisateurs Que le projet Reste ouvert Maintenant Ce qui a déjà été discuté Avec les contributeurs Il y a de ça Quelques mois C'est qu'on se refuse pas A ce qu'il y ait Des entreprises Ou des associations Qui soient satellites Autour de YUNOST Et qui aient potentiellement Des moyens financiers On peut prendre un exemple Par exemple Il y a Framasoft Qui alloue une journée D'un de ses salariés Au développement De YUNOST C'est pour ça que je disais Qu'on les aimait bien Pour ma part J'ai aussi Dans mon activité professionnelle Dans certains cas J'utilise YUNOST Et il y a certains développements Aujourd'hui Que j'arrive à D'une manière ou d'une autre Faire financer Par mes clients De manière indirecte Donc le modèle économique Il n'y a pas de modèle économique Pour YUNOST Autre que finalement Un projet libre Auquel effectivement Tout le monde peut contribuer Même effectivement Des entreprises S'ils le souhaitent Et si ça leur permet De faire ce qu'ils souhaitent En termes de modèle économique Il y a d'autres distributions Qui fonctionnent de cette façon Non ça marche Oui Non ça marche Une fois sur deux Ok Je suis tout à fait d'accord Après peut-être que la démarche Non Vous avez des piles Peut-être que la démarche Est aussi Société Plutôt que Seule Je prends On prend le but Il y a beaucoup de projets libres Qui effectivement Continuent à être Uniquement Mais c'est Qui Allo Ouais Non ça oui Ouais génial Mais qu'ils le font Avec des sociétés Qui sont en soutien Je prends l'exemple de Fedora Avec Red Hat Par exemple Voilà Si on enlève Red Hat À Fedora Ça risque pas de bien marcher Donc voilà Est-ce que c'est pas aussi à vous D'aller chercher Je vous dis Pas forcément dans la gouvernance Mais au moins dans les soutiens Je vous dis Avoir moins un Unohost Chez Gandhi Ça m'intéresserait Peut-être que je peux le faire Effectivement Mais pour vous C'est peut-être Une absence Enfin voilà Peut-être que Gandhi Pourrait vous aider Juste financièrement Ou même En vous apportant Des soutiens De leur équipe Pour avancer plus vite Et pour Enfin Moi j'ai un next impact Je sais que c'est un Des projets ont besoin De ressources Pour vivre Et pour avancer Voilà C'est pas forcément mal Et on peut avancer De manière indépendante Sans problème Ce qui t'embête C'est la pérennité C'est la pérennité Parce qu'effectivement On voit beaucoup de projets aussi Parce que vous êtes Employés Enfin peut-être tous les deux Je sais pas Mais Sur une durée de 3 mois 6 mois 1 an C'est gérable Mais Peut-être que vous avez Changé de métier Peut-être que vous allez Avoir des enfants Avoir moins de temps pour vous Enfin peut-être que vous en avez déjà J'en sais rien Mais voilà Et c'est vrai que Autant je suis toujours admiratif Du côté Libre Bénévole Indépendant Mais il faut jamais oublier Que effectivement Si on veut qu'un projet Puisse marquer S'inscrire dans la durée Et être connu Juste On est connu Quand on fait de la communication Je sais Enfin C'est pas mal Voilà D'avoir des gens Qui peuvent vous aider A communiquer avec vos projets Ou même à aller voir des journalistes Vous savez Les journalistes C'est pas mal non plus Et donc Donc voilà Je pense que ça peut être Des bonnes choses Pour développer des projets Et je vous dis Pour moi Les deux vrais bons exemples C'est Cosi Et Caliopen Caliopen On a entendu beaucoup parler Et on aura peut-être l'occasion De reparler avec Laurent Mais On voit Ça patine un peu dans la semoule Gandhi est arrivé Ils ont réussi à avoir des financements Je crois européens notamment Et on voit que ça avance plus vite On a toujours pas de release officielle Mais Ça avance plus vite Et que voilà Ça donne des coups de bousse Qui sont pas négligeables Et si vous voulez que demain Vous puissiez vous battre Par rapport au GAFA Ou que vous puissiez Dans la maison de Madame Michu De toute la Madame Michu de la Terre Ça sera compliqué De le faire à 4,5 À côté du boulot Et sans aller chercher de soutien Quel qu'il soit ailleurs En tout cas C'est mon point de vue Après On va prendre Encore une dernière question Ça va être très rapide Parce que je pense Que ça peut être intéressant Moi ce que je vous propose C'est dans Je vais être en bas Pour discuter de tout ça Parce qu'en plus de tout Ce que je fais Moi je suis chez moi Je me suis un peu dans la communauté Je suis membre de Framas Donc si vous avez des questions Sur le lien Framasoft Labrique Internet Et tout ça Et pour répondre Très simplement à David Je dirais en un mot Chaton Si vous êtes un chaton Vous ne savez pas trop Comment vous lancer Vous pouvez proposer Les sites professionnels Autour de Why You Know Host On peut discuter après Et pour la différence Deux approches différentes Why You Know En fait C'est chaque appli Indépendante en termes de données Cosicloud En fait C'est chaque appli Va fédérer Sur un même Socle de données Donc en fait C'est vraiment Deux approches différentes C'est pas des projets concurrents C'est autre chose Donc là aussi On peut en parler En bas Si ça vous intéresse Moi je suis un même d'employé Parce que j'ai travaillé Un peu dans les communautés Cosicloud Voilà A tout de suite Oui Je voulais savoir Si Why You Know C'est dédié Un environnement réseau local Ou si c'est installable Sur des machines publiques Et auquel cas Est-ce que ça s'installe Depuis une Debian On installe Why You Know Host Ou ça nécessiterait D'avoir un Comment dire Ce que propose online Par exemple C'est d'avoir En fait C'est une distrib A part entière Alors Et je voulais juste aussi Savoir si c'était Multi-domaine Oui C'est multi-domaine Pour l'installation Il suffit Il suffit d'avoir Debian installé Alors on n'est pas Compatible avec Stretch Ça viendra Je n'ai pas trop compris Qu'est-ce que tu voulais dire Par machine publique Est-ce que c'était des réseaux local Ou est-ce que ça peut être déployé Sur une machine publique Alors tu peux Le faire Tu peux t'auto-héberger Depuis chez toi En achetant Un board à armes Ou une ancienne machine Je ne sais pas Si c'est ce que tu entends Par réseau local Mais tu peux aussi le faire Sur un VPS Digital Océan En VH Je ne connais pas les noms Il faut juste avoir Debian Et au moins Ça sent Hémodrame Disons Voilà je crois qu'on n'a pas le temps Pour d'autres questions Du coup merci Et n'hésitez pas à venir nous voir Si vous avez d'autres questions Et si vous voulez des stickers Juste un dernier point rapide Mais on va prêcher notre paroisse De passage en scène Si vous avez du maté Des choses comme ça Pensez à nous redéposer Les bouteilles en bas Parce qu'elles sont consignées Et on vend des jolis t-shirts Avec des jolis lapins Qui sont super cool Et qui sont multicolores Et c'est vachement cool pour nous Alors si vous pouvez être cool Et que vous avez envie Enfin voilà Si vous n'avez pas vu On vend des t-shirts ici Voilà Merci beaucoup Merci Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501